Bienvenue sur Diamond in the Sun. Aujourd'hui, on parle d'une trouvaille exceptionnelle. Michel a découvert une pièce de 2 centimes d'euro avec une double face. Et vous savez quoi ? Ça pourrait bien valoir un joli pattole. Mais combien exactement ? Restez avec nous pour découvrir ce petit trésor. Générique ! Avant de vous parler de cette incroyable pièce, je tiens à vous dire un grand merci pour votre enthousiasme et votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire et à poser vos questions. Malheureusement, je ne peux répondre à tout le monde, surtout sur des vidéos anciennes. Alors, pour mieux échanger, je réponds aux questions sous la nouvelle vidéo jusqu'à la prochaine. Passons maintenant à ce qui nous amène ici. Cette fameuse pièce de 2 centimes en double face. Est-ce vraiment un trésor ? Et combien vaut-elle sur le marché ? Restez bien jusqu'au bout pour tout savoir sur cette pièce. Des idées cadeaux de Noël pas chères. C'est le moment d'en profiter. Des cadeaux pas chers. Très intéressants et très utiles si vous aimez les commémoratives. Voici mes deux derniers livres. Le premier, c'est le livre allemand où je vous ai mis toutes les commémoratives de 2006 à 2024. Et surtout, je vous ai mis tous les tirages et les tarifs. Par exemple, 2006, vous avez la photographie de la pièce, la description de la pièce et surtout tous les tirages, que ce soit en UNC, en BU ou en BE. Et ceci pour les cinq ateliers allemands. Pour le livre français, il est encore plus complet. Je vous ai mis toutes les commémoratives de 2007 à fin 2024 avec tous les tarifs pour 2025. Une belle photo, une grosse description et tous les tirages et surtout les prix actuels, les cotations qui ne vont pas varier au cours de l'année. Ce sont deux très beaux cadeaux. Je vous conseille vivement d'aller voir ma page auteur et de jeter un oeil sur ces livres. Aujourd'hui, on parle de quelque chose de très spécial dans le monde de la numismatique. Une pièce de 2 centimes double face. Alors, chaque pièce est normalement composée de deux faces. D'un côté, on a la face commune qui indique la valeur, ici 2,5 euros. Cette face est la même pour tous les pays de la zone euro. Et de l'autre côté, on trouve la face nationale. C'est là que chaque pays de l'euro apporte sa touche unique. En France, par exemple, pour la pièce de 2 centimes, c'est le visage de Marianne qui est représenté. Mais cette pièce-ci a une particularité incroyable. Elle est frappée deux fois avec la même face. Ce qui en fait une rareté que les collectionneurs adorent traquer. Et on va tout de suite voir ce que ça peut valoir sur le marché. Commençons par la face commune, celle avec le chiffre. Cette face indique la valeur de 2 centimes. Mais sa rareté peut en faire une vraie mine d'or pour les collectionneurs. Même dans un état moyen comme très bon, TB, ou même très très bon, TTB, cette pièce peut valoir autour de 250 euros. Vous imaginez ? Pour seulement 2 centimes, on a un ratio incroyable. Mais attendez ! Si vous avez cette pièce dans un état encore meilleur, comme Splendide, ou même Fleur de coin, c'est-à-dire sans la moindre rayure ni défaut, alors sa valeur grimpe en flèche. Dans ces conditions, elle peut atteindre de 500 à 530 euros. Une belle façon de multiplier la valeur de cette pièce, non ? Passons maintenant à l'autre face pour voir ce qui la rend si spéciale. Passons maintenant à la face nationale, celle qui fait vraiment grimper la valeur de cette pièce unique. Pour cette face beaucoup plus rare, la valeur augmente sérieusement. En état très très bon, TTB, cette petite pièce atteint déjà 800 euros. Oui, vous avez bien entendu, 800 euros pour 2 centimes. Et si vous la possédez en état splendide, ou même en fleur de coin, alors préparez-vous, elle peut atteindre les 1000 euros. Oui, 1000 euros pour une pièce de 2 centimes. Incroyable, non ? Voilà un véritable trésor caché dans une simple petite pièce. Si vous en trouvez une, vous savez maintenant qu'elle vaut son pesant d'or. Bravo à Michel pour sa découverte incroyable. Une pièce de 2 centimes avec une double face qui pourrait valoir une petite fortune. N'oubliez pas de vérifier vos propres pièces. On ne sait jamais ce que vous pourriez trouver. Et restez bien avec nous, car dans ma prochaine vidéo, je vais partager une histoire incroyable. En allant chercher ma baguette de pain, je vais toucher le Saint Graal de tous les collectionneurs d'or. Vous ne voulez pas manquer ça, croyez-moi ? Abonnez-vous et activez la cloche pour être le premier informé. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Diamond in the Sun. Des idées cadeaux de Noël pas chères. C'est le moment d'en profiter. Pour ceux qui aiment la recherche des trésors et surtout des trésors qui n'ont jamais été découverts mais qui sont bien existants, je vous conseille un de ces 3 livres. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Voir même les 3. Je vous mets pour chaque tome des explications sachant que je vous mets un département avec un trésor. Là, ce sera des départements qui commencent la France, le milieu et la fin de France. Donc vous en avez un peu pour tout le monde. Mais, si vous êtes vraiment un acharné des trésors, je vous conseille mon dernier livre, Le Trésor des Templiers. Donc déjà, si vous êtes amoureux d'histoire, vous allez aimer ce livre car je raconte beaucoup de choses sur les Templiers. Comment ils sont nés, comment ils ont été vaincus, comment ils ont prospéré. Et je vous dis aussi comment mon père avait découvert un trésor. par contre, je vous dis là, dans ce livre, pour chaque département, je vous mets au minimum deux trésors. Par exemple, pour le Morbihan, je vous dis la ville, je vous dis la légende du trésor, où se trouvait la commanderie, et exactement les indices pour chasser le trésor. Et je vous mets même des conseils pour que vous puissiez le trouver plus rapidement avec le matériel adéquat. On ne prospecte pas en forêt comme on prospecte dans un souterrain. C'est un livre fort intéressant. Je vous le conseille franchement, même je vous le conseille, en ajout des trois autres livres. Vraiment, ceux qui aiment la chasse au trésor, vous trouverez votre bonheur dans ces quatre livres. Sous-titrage ST' 501